C'est à vous Caroline. Fethibes Ntlama, il faut quand même le préciser, vous êtes psychanalyste, vous êtes professeur de psychopathologie clinique, directeur du UFR d'études psychanalytiques à l'université Paris-Diderot. Vous participez à un centre d'accueil à destination des jeunes rentrés de Syrie, qui a été à l'initiative... Pas encore, pas encore. ...à la création de ce centre. Et puis vous venez tout juste de publier un livre que vous avez dirigé avec un certain nombre d'anthropologues, de psychanalystes comme vous, L'idéal et la cruauté, subjectivité et politique de la radicalisation, aux éditions en ligne, un livre qui a paru vendredi et qui fait suite à votre livre précédent, La guerre des subjectivités en islam, qui est très important aussi pour bien comprendre ce sur quoi vous travaillez. Et je précise qu'évidemment, le philosophe Souleymane Bachir Dian est resté avec nous. Souleymane Bachir Dian, qui est professeur à l'université Columbia de New York et qui est spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique. Juste un mot, Fethi Ben Slama, qui prolonge la question d'Antoine, puisque vous travaillez sur les ressorts subjectifs du processus de radicalisation et du passage à l'action violente, et que ce livre, L'idéal et la cruauté, vise à répondre à la question de savoir ce qui peut pousser des jeunes à adhérer à un discours guerrier jusqu'à aller tuer au nom d'eux. Une première question avant d'entrer dans ce type de profil que vous avez travaillé, vous et vos collègues, toute simple, à quoi sert de comprendre comment s'opère ce basculement ? Est-ce que c'est pour mieux le prévenir ? Est-ce que c'est pour mieux agir ? Est-ce que c'est pour y répondre mieux politiquement ? Oui, il y a tout cela, mais il y a aussi la volonté de mettre un peu un bémol à tous les discours globalisants qui, aujourd'hui, ont analysé ce phénomène comme une contradiction de la société française, de la banlieue, les données montrent que ce n'est pas la banlieue, de la classe pauvre menaçante, les données montrent que ce n'est pas seulement la classe pauvre, c'est aujourd'hui aussi ceux qui se radicalisent aussi de la classe moyenne, et voire même plus, ce n'est pas seulement les musulmans. Donc, toutes ces réponses globales qui ont été amenées, et souvent ces réponses globales essayées, et jusqu'à aujourd'hui encore, d'insinuer qu'il y a finalement les conditions d'une guerre civile à l'intérieur de la société française, tout ça ne résiste pas à l'analyse. Lorsqu'on regarde de près, on identifie les ressorts, on dit qui, comment ça se passe, et bien tout ça, en tout cas j'espère qu'il sera un peu, je ne dis pas qu'il ne faut pas des vues d'ensemble, il faut des vues d'ensemble, mais il faut aller véritablement saisir l'objet dans sa dimension, dans la réalité, et ne pas se contenter de faire des grands discours. C'est plus aujourd'hui, on a trop diffusé, nous sommes tous responsables de ça, à un moment donné, on a la tentation d'envoyer des représentations très générales, de la réalité de la société, etc. Des discours d'une énormité hallucinante ont été tenus. On fait de la France un pays qui est dans la sinistrose, la sinistrose qu'on a entendue depuis des années et des années, et qui sont de l'ordre de la représentation, et à mon avis, il y a une crise bien sûr, en France, il y a une mutation de la société, mais qui ne correspond pas à la réalité. Par exemple, quand on regarde les profils, alors c'est un mot... Il n'y a pas de profils. C'est difficile justement de parler de profils, mais c'est ce qu'on a entendu là, par exemple, dans le journal d'Antoine, on dit que l'enquête progresse et qu'on a identifié 5 kamikazes. Est-ce que quand on regarde d'où ils viennent, quels sont leurs parcours, quel est leur âge, vous diriez, Fethi Ben Slamak, qu'ils correspondent à ce qu'on sait en général, de ces djihadistes que vous appelez-vous des daïchistes, d'ailleurs ? Parce que vous parlez du daïchisme. Oui, parce que là, c'est ça, aujourd'hui, on voit bien. Écoutez, les données dont nous disposons, qui sont fournies par le gouvernement, montrent que les deux tiers, entre 15, ils ont entre 15 et 25 ans. Eux, ils ont entre 25 et 30 ans, déjà. Là, oui, il y a une frange, il y a un peu plus âgé. Mais vous savez, cet passage qu'on appelle le passage de l'adolescence est beaucoup plus long qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, il a eu tendance à se raccourcir. On parle de pré-adolescence, donc les gens ne restent pas enfants suffisamment longtemps. Et de post-adolescence, les services qui traitent des adolescents les reçoivent jusqu'à l'âge de 26 ans et plus. Donc, mettons, il y a une population juvénile. Et cette population juvénile, lorsqu'on approche de près les personnes, lorsqu'on regarde de près, c'est quoi ? Ce sont des gens qui, très souvent, ont des perturbations identitaires très importantes. C'est une période de l'âge de la vie qui est portée par les idéaux. Et d'où le titre de l'idéal et la cruauté. Et ce sont souvent des gens qui sont en attente d'une réponse ou d'une solution pour sortir de l'état où ils sont. Et donc, certains d'entre eux, pas tout le monde, eh bien, trouvent cette réponse de l'idéal absolu qui est fournie aujourd'hui sur Internet. Et au-delà, parce qu'il n'y a pas qu'Internet. Bien sûr, Internet a participé, mais il y a des meneurs. Il y a ensuite la prise dans un groupe d'exaltés qui va créer de l'adhésion. C'est tout ça qu'il faut regarder. Et puis, quand vous regardez de près, ce n'est pas tous les radicalisés qui passent à l'acte violent. Sinon, on serait devant... Alors, nous sommes dans cette difficulté de savoir qui parmi ces radicalisés peut ou va passer à l'acte. Et ça, c'est la difficulté. Et aujourd'hui, la difficulté des services de sécurité, c'est bien celle-là. Ils brassent une population très large pour pouvoir savoir qui va le faire. Ça, c'est quelque chose de très difficile. Je l'accorde. Mais ce n'est pas tous les radicalisés qui passent à l'acte. C'est un petit nombre d'entre eux. Et aujourd'hui, l'affinement de la connaissance des ressorts des moments de passage à l'acte n'est pas suffisant. Moi, je dirais, d'ailleurs, en France, ce n'est pas pour dire qu'il faut que les chercheurs collaborent avec la police. Ce n'est pas ça. Quand même, la société a le droit d'être protégée. Et les chercheurs peuvent contribuer à ça. Et je trouve qu'on n'y recourt pas suffisamment. Quelle est la place dans vos recherches, Fethi Ben Slamah, de la religion ? Tout à l'heure, Souleymane Bachir Dian nous disait, vous savez, dans la religion, selon justement le parcours que l'on a, selon l'état où on est à un moment donné de la société, on prend dans la religion ce qu'on veut y prendre. on peut y trouver de l'amour, de l'amour pour son prochain, on peut y trouver de la haine pour son prochain, d'ailleurs, quelles que soient les religions. Bon. À quel moment arrive la religion dans les parcours de ceux que vous avez suivis ? D'abord, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot religion aujourd'hui ? Ça, c'est la question que je vais poser à la chérie Dian. Qu'est-ce que ça veut dire le mot religion ? Je ne suis pas sûr que la façon dont aujourd'hui des chrétiens sécularisés entendent le mot religion de la même façon qu'un musulman traditionnel dans un village, il n'entend pas de la même façon. La religion, c'est pas... C'est une morale, elle est dans la vie, elle gère le groupe, elle donne des références dans la vie quotidienne, etc. Ce n'est pas de la même façon qu'on entend aujourd'hui religion dans un monde sécularisé. Lorsque les Daesh ou les groupes extrémistes parlent de religion, pour eux, la religion, c'est ce qui doit gérer aussi la cité. Et c'est à les sources des lois, etc. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens ou catholiques sécularisés qui peuvent penser comme ça. Donc déjà, il y a un malentendu là-dessus. Ensuite, derrière la religion, il y a des idéaux. Et c'est ça le grand problème. Les idéaux ont deux versants. Nous avons tous besoin d'idéaux. Nous élevons nos enfants pour acquérir ces idéaux qui nous élèvent, qui nous permettent de vivre avec les autres. C'est absolument une nécessité. Mais il y a la face sombre, obscure des idéaux. Ce monde, le monde européen, a connu des dévastations avec des idéaux. Les idéaux, tout à l'heure, par exemple, on a parlé, j'ai prêté beaucoup d'attention à ce que Suleymane Bachherdiah disait de la fraternité. C'est une notion très importante. C'est un idéal, la fraternité. Mais la fraternité, c'est un idéal de solidarité, etc. à l'intérieur. Mais les frères deviennent redoutables et féroces par rapport à ceux qui sont à l'extérieur. Lacan a eu un mot sur la fraternité en parlant de frérocité. Eh bien oui, les frères peuvent devenir extrêmement féroces vis-à-vis de l'autre. Ils s'aiment, ils sont solidaires. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de frères et de gens de parenté. Parce que oui, ils sont beaucoup plus féroces, plus agressifs dans leurs projets et dans leur entreprise violente. Suleymane Bachherdiahani. Je crois que Fethi Ben Slamat a éclairé un aspect important de cette idée de fraternité. Le fait qu'il ne faut pas non plus effectivement se gargariser de ce mot. On peut imaginer que la fraternité, ça soit un moyen de faire clôture sur soi. Et ce dont nous souffrons, c'est ces manières précisément de faire clôture sur soi. Il y a ceux qui distinguent le monde en deux catégories. Les musulmans et les non-musulmans. Et d'ailleurs, ils vont plus loin. Parce qu'à l'intérieur de cette division, ils vont effectuer à l'intérieur de cette vaste catégorie de musulmans d'autres distinctions. C'est-à-dire, il y a nous et il y a tous les faux musulmans qui sont rejetés eux aussi dans les ténèbres extérieures pour utiliser le langage de la Bible. C'est-à-dire que cette manière de constituer autour de soi et de la manière la plus proche possible une espèce d'univers qui serait à lui tout seul la totalité est un phénomène, je crois, qu'il faut remarquer. C'est un phénomène d'exclusion radicale et qui prend la forme d'une excommunication du monde dans sa totalité. Des autres musulmans, qui ne seraient aux yeux de ces gens-là que de musulmans, que de noms, et un rejet du monde. J'ai été frappé par l'imagerie d'un divorce avec le monde qui était utilisé dans le... D'ailleurs, dans le communiqué, oui, divorce d'ici-bas. Voilà, voilà. Et cet enfermement dans, précisément, ce que la fraternité peut avoir de plus exclusif et donc de plus mortifère, au bout du compte, je ne connaissais pas ce mot de Lacan, mais je viens de l'apprendre et j'ai beaucoup appris d'ailleurs de Fethys Ben Slama, je dois dire. Je le lisais très récemment dans son interview sur le monde. C'est une manière tout à fait précise, clinique, de nous expliquer un certain nombre de choses que nous avons besoin d'entendre et de baser sur les faits qu'il rapporte. Comment vous interprétez quand même alors cette phrase, puisqu'on en parle ? Un groupe ayant divorcé la vie d'ici-bas s'est avancé vers leur ennemi cherchant la mort dans le sentier d'Allah. Ça veut dire quoi ? Comment on peut décrire cette vision-là ? Je serais bien en peine de vous dire ce que ça veut dire. J'ai le sentiment, effectivement, que ce sont des phrases toutes faites qui sont probablement des phrases interchangeables. À chaque fois, il s'agira d'utiliser le même syntagme. C'est un syntagme figé, me semble-t-il. Et j'imagine d'ailleurs que là, si on lisait la version arabe, ça doit être bien balancé. Et puis là, il y a des fautes de syntaxe et des fautes d'orthographe, comme si ça avait été traduit et mal traduit. Fethi Menzlamar ? Peut-être qu'ils font les fautes aussi. Cette période de la crise juvénile qui est de plus en plus étendue, c'est un fait anthropologique. Il y a, je dirais, une adolanciation de l'humanité qui n'était pas le cas dans les mondes traditionnels. On passe très vite à la vie adulte, commune, etc. Il y a beaucoup de raisons à cela. La formation, etc. Enfin, beaucoup de choses. En tout cas, il y a une prolongation. Cette partie de la vie des jeunes est caractérisée par une mutation qui touche les aspects les plus cruciaux de l'existence urbaine, parmi lesquels la question de la mort et de la vie. Et les discours radicaux savent toucher ça. Ils savent brouiller les limites entre la vie et la mort. Car quelle est leur thèse, leur grande thèse qui attrape beaucoup de ces jeunes-là ? C'est que la mort va être le moment d'une nouvelle naissance ailleurs, dans l'autre monde. C'est ça, quand il dit divorcer avec le monde d'ici, ça veut dire qu'ils ont choisi l'autre monde. Choisir l'autre monde, donc accepter de passer par la mort pour aller dans l'autre monde. C'est un transport. C'est un transport par un idéal pour aller vers le monde parfait. Donc il y a une haine du monde considérée comme immonde. Et ils arrivent à convaincre des jeunes qu'ils peuvent, en se donnant la mort, ils peuvent se transporter et aller dans ce monde parfait qui les attend pour les recevoir. Et donc ils jouent véritablement sur ces moments d'incertitude par lesquels nous sommes tous passés. Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la vie ? Est-ce que la vie vous la peine d'être vécue ? Mais pour des jeunes qui sont extrêmement perturbés, cette question-là prend un poids considérable. Il y a beaucoup de tentatives de suicide chez les adolescents. Et certains, chez les adolescents, vous disent qu'ils ne voulaient pas mourir. Il y a une patiente qui dit un jour « Je voulais me tuer, mais pas mourir. » Elle voulait faire une traversée, passer, changer de peau. Vous voyez ? Et donc ils se saisissent de ces moments d'incertitude pour des jeunes en difficulté. Mais vous, vous faites la différence, Fethi Ben Slamat, entre le suicide et l'autosacrifice, précisément, de ces djihadistes. L'autosacrifice sert à camoufler le suicide. Enfin, à l'annoblir. À l'annoblir. Souvent, d'ailleurs. C'est ça, la force dangereuse de cette idéologie. On a constaté qu'il y a beaucoup de délinquants. Beaucoup. Eh bien, qu'est-ce qu'ils trouvent, ces délinquants ? Ils y trouvent un annoblissement de leur pulsion de destruction. C'est-à-dire, ils peuvent, au nom de la loi supérieure, devenir hors la loi. C'est ça, l'annoblissement de ces pulsions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de délinquants parmi ces jeunes. Et Dunia Bouzard disait ce matin au micro de Guillaume Erner qu'à côté de ces délinquants qu'on voit effectivement beaucoup, on trouve, elle voit venir beaucoup dans son centre où elle entend beaucoup des coups de fil de parents qui sont des avocats, des professeurs, des classes moyennes et qui voient leurs enfants partir. Donc, on retrouve là, Fethi Ben Slama, cette notion de faille identitaire quel que soit le milieu social. Quel que soit le milieu social. Ça, c'est un vrai changement par rapport à ce qu'on disait même encore il y a quelques dizaines de mois. Parce que tout simplement, on tenait des discours très globaux, très généraux et toutes les catégories que le sociologisme, parce que là, il y a un mal dans ce pays, c'est le sociologisme, je crois, qui a fait beaucoup de dégâts où ils prennent les concepts pour la réalité, il faut descendre et regarder un peu plus près. Et on voit à ce moment-là, il y a un problème, je veux dire, il y a un problème qui est bien réel pour lequel on ne voyait pas. Parce que quand quelqu'un souffre de troubles, toutes sortes de troubles, lorsqu'il rencontre ses idéologies, il y a une sédation de ces troubles. Il met une chape de plomb et quel est le moyen ? Quel est le moyen de ça ? C'est à partir du moment lorsque quelqu'un cesse d'être une singularité, et c'est ça, quand vous regardez, ils tiennent tous le même discours. Eh bien, ils peuvent se débarrasser de leurs symptômes, de leurs souffrances. Vous savez, l'être humain est un être angoissé, souffrant, mais lorsqu'il cède sur sa singularité, tout ça peut se calmer et devenir vraiment une machine, un automate. Et c'est ça qui se passe lorsqu'il rencontre ces idéologies. C'est la même chose, elle s'est passée quand vous prenez les Khmer rouges ou vous prenez les nazis. Ils proposent la même chose. Ça revient beaucoup, là, depuis quelques jours, là, j'entends moi beaucoup de comparaisons dans l'histoire avec les nazis. Oui, mais on disait, on l'a inventé. Bon, Anna Arendt a fait ce qu'elle a pu à la banalité du mal. Ben, c'est après coup que ça devient. On a l'impression qu'ils sont des gens normaux. Mais non, il faut voir. C'est une hyper normalité de l'automate à laquelle ils arrivent une fois qu'ils ont rencontré ces idéologies-là. Souleymane Bachar Diagne, sur ce que dit Fethi Ben Slamat et ses comparaisons dans l'histoire. Écoutez, je crois que ce sont des comparaisons qui s'imposent puisque dès lors que nous essayons de comprendre comment l'immonde ou l'inhumain est possible. Il y a des mécanismes très précis qui, au fond, moi, dont j'apprends tout en disant justement Fethi Ben Slamat parce que ça ne s'invente pas. Il faut savoir quels sont les mécanismes psychologiques qui font que les failles identitaires qui sont provoquées à ces moments-là puissent donner cette manière de, au fond, d'évacuer sa propre individuation, sa propre individualité. Et cette idée de se débarrasser de sa propre individualité pour devenir une mécanique qui peut être téléguidée de loin. je l'apprenais dans votre journal que quelqu'un peut, à partir de la Syrie, au fond, guider ces individus comme s'il s'agissait d'automates. Et effectivement, le processus par lequel on se transforme soi-même en automates, moi, je ne fais que qu'en apprendre les procédures, si vous voulez, les mécanismes auprès de ceux qui savent. Quand même, autonomie, singularité, individus, on faut bien reconnaître aussi que dans nos sociétés occidentales, il y a peut-être une difficulté à défendre précisément cette singularité pour de toute autre raison du fait du système économique, du fait du système social. Et j'en viens à la question que je voulais poser notamment à Fethi Ben Slaman et à nos deux invités. Vous parliez d'idéaux qui étaient finalement attractifs, qui étaient une espèce de moteur pour ses engagements dans le djihad. Est-ce que tout de même, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas de nature à nous interroger sur la basse pression, on va dire, peut-être de l'idéal dans lequel nous vivrions et est-ce que là-dessus aussi nous n'avons pas peut-être attiré un enseignement de ce qui se passe ? Ah oui, ça c'est une question... Fethi Ben Slaman. Oui, c'est une question importante. Je crois qu'on peut l'approcher du fait, moi je ne dirais pas individu, parce que les sociétés traditionnelles sont aussi individualisées, mais la solidarité dans les groupes est très importante et sont très individualisées, contrairement à ce qu'on dit les gens. Donc ça, il faut balader ce mythe mal. Non, je crois que la modernité a complexifié la vie d'une manière très 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 grande. Et cette complexité fait qu'elle est rend le fait d'assumer la vie pour les personnes, les individus de plus en plus difficile. Il faut revenir au bon vieux Freud. Il a déjà noté dans ma laisse de la culture que la culture nous impose des restrictions. Et ces restrictions peuvent devenir insupportables s'il n'y a pas de compensation à ces restrictions-là. La culture moderne, urbaine, telle qu'elle s'est développée, est devenue mais très difficile. Il est très difficile de vivre dans les milieux dans lesquels nous avons et encore dans le monde européen, occidental, riche. Il y a la compensation mais vous allez au Caire qui est passé subitement de 4 millions d'habitants en 1960 à 18 aujourd'hui et vous voyez dans quelles conditions je ne parle pas de la bourgeoisie, les gens qui ont les moyens et vous allez voir à ce moment-là qu'il est de plus en plus difficile de supporter sa vie. Voilà. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe aussi que ce qu'on appelle l'individu devient une superproduction de lui-même. Il faut qu'il déploie des énergies et des moyens considérables et tout le monde n'a pas ces moyens-là. Il y a des gens qui s'effondrent. Et on peut devenir un héros en devenant un martyr. Alors ça, c'est une solution. C'est la solution ou bien on est auto-entrepreneur de soi-même. Voilà. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui peut ressembler à un atout. On devient quelqu'un. On ouvre la voie à... Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont fatigués qui ne peuvent pas et qui ne demandent aujourd'hui qu'à renoncer à cette responsabilité. C'est-à-dire à se trouver dans une communauté qui les protège, qui leur donne des garanties et bien sûr qui leur ordonne de faire ce qu'ils doivent faire. Il y a de plus en plus... Et on va avoir de plus en plus... Quand on dénonce le communautarisme, je suis d'accord. Mais quelles sont ces raisons ? Pourquoi les gens veulent des refuges ? Il faut se poser la question. Et quand, à un moment donné, même dans des sociétés très riches, la marginalisation, les difficultés d'avoir les conditions tout simplement pour vivre, les conditions deviennent très grandes, il ne faut pas s'étonner que les individus cherchent à se protéger autrement. Donc, je crois que les dénonciations doivent s'intéresser un peu des causes pour lesquelles on en est là. France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet. Avec nos deux invités aujourd'hui, Fethi Ben Slama qui est psychanalyste et qui a dirigé l'ouvrage L'idéal et la cruauté, subjectivité et politique de la radicalisation. Et Suleymane Bachir Diagne qui est philosophe. Suleymane Bachir Diagne, vous aviez écrit Comment philosopher en islam. C'était un livre qui répondait aussi à une urgence, un livre de combat engagé entre les forces engagées du côté de l'élan vital, disons, et celles qui étaient du côté des forces de mort. On y est donc, on entend bien dans ce que dit Fethi Ben Slama qu'on y est sans doute plus que jamais. Alors, dans cette situation et compte tenu du fait qu'on est face à des individus et à des groupes en même temps, puisqu'ils se regroupent, pour l'instant, c'est quelques dizaines de milliers de guerrieros, de soldats, de guerriers, je ne sais pas trop comment les appeler. Est-ce que vous diriez que pour détruire Daesh, comme le disait tout à l'heure le colonel dans le journal d'Antoine, il faut frapper ? Ou bien il faut éduquer ? Ou bien les deux ? Suleymane Bachir Diagne. Je ne crois pas qu'on puisse poser l'éducation comme une alternative à quoi que ce soit d'autre. Dès lors qu'on dit il faut éduquer où ? On peut s'arrêter et dire il faut éduquer. C'est-à-dire c'est en cela qu'une réponse comme il faut de l'éducation peut, je peux le comprendre, être une réponse décevante parce qu'il faut de l'éducation c'est évidemment de dire qu'il faut du temps. Mais il faut effectivement cela, c'est la principale réponse. Maintenant, il y a évidemment quand on est attaqué, il y a des réponses immédiates qui s'imposent dès lors que la vie est menacée. Il faut que la vie se défende et se défende dans l'urgence. C'est-à-dire que des mesures sont à prendre et c'est le boulot des politiciens j'imagine de prendre ces mesures-là. J'ai été très attentif et vous le rappeliez tout à l'heure au propos de quelqu'un comme Dominique de Villepin qui disait qu'il faut également prendre garde que la guerre au fond ne produit que de la guerre et que la réponse à la haine c'est davantage de haine et que lorsqu'on a affaire à un adversaire qui se présente davantage comme une hydre que comme une armée régulière sur laquelle on peut frapper et une cible que l'on peut déterminer il faut à ce moment-là trouver d'autres réponses. Alors l'éducation évidemment ça va s'adresser à la société. Et éduquer d'ailleurs je reviens à la discussion que vous avez eue tout à l'heure avec Fethi Ben Slamah c'est peut-être une éducation l'éducation ça apprend à quelqu'un à devenir un individu. Et c'est vrai que hors des stéréotypes sur des sociétés qui seraient plutôt des sociétés de la communauté contre des sociétés qui seraient plutôt des sociétés de l'individu il faut prendre garde d'adopter ces stéréotypes-là. Il faut comprendre que les sociétés ont toujours inventé et cela est je crois assez universel ont toujours inventé des moyens de faire en sorte que l'individu devienne une personne. Je crois que le mot de personne est très important à prononcer ici. Et l'individu le devenir personne de l'individu cela se fait avec l'appui de la communauté. Dès lors que ce mécanisme est très simple une communauté accueille un individu à sa naissance et enseigne à cet individu apprend à cet individu à devenir une personne dès lors que ce mécanisme relativement simple est faussé je crois que là on a tous les problèmes que décrit parfaitement Fethi Ben Slamah et c'est là-dessus que je concentrerai le mot d'éducation. Fethi Ben Slamah Je crois je voudrais dire un mot parce que les livres et les livres de Suleyman Bachir notamment Philosophé en l'islam sont les livres qui c'est de ça qu'on doit entendre aujourd'hui plus parce que la médiatisation concerne tout ce qui est aujourd'hui dans l'islam le côté sombre obscur et pas assez ce qui a peu alimenté l'instruction l'éducation la culture et voilà il y a des philosophes aujourd'hui il faut qu'on les entende parce que c'est ça le travail c'est un travail de la culture lié à le travail de l'éducation et je crois qu'en effet notre problème aujourd'hui c'est que la défense de la culture a pris du retard la défense de la culture dans le monde musulman elle a pris du retard pourquoi ? parce que on a laissé faire les prédicateurs trop longtemps et aujourd'hui on a un problème comment laisser faire les prédicateurs mais pas seulement c'est que ces prédicateurs ont été financés encouragés le directeur l'ex-directeur de la CIA dit que l'Arabie Saoudite a investi 90 milliards de dollars pour les groupes et les mouvements islamistes radicaux 90 milliards de dollars qu'est-ce que ça serait si ça ça a été mis pour l'éducation pour la santé pour l'éducation ça va ensemble on aurait un autre monde un autre monde aujourd'hui un autre monde musulman que ce que ces pays-là en ont fait donc on a pris beaucoup beaucoup de retard aujourd'hui et d'ailleurs ce retard est aussi en France parce que tout à l'heure j'ai entendu qu'on commence à dire ben oui les mosquées qui il fallait faire ça il y a 15 ans pas seulement aujourd'hui aujourd'hui donc on a du retard et quand on a du retard ben les monstres ont déjà été produits et pas seulement les monstres il y en a des monstres mais pas tant que ça qu'il y a des monstres ceux qui sont aujourd'hui ont été alimentés par ça et qu'il va falloir ramener les retrouver on peut les ramener on peut les ramener en faire des personnes comme le dit des hommes singuliers et reconnus parce que la personne c'est la singularité et la reconnaissance on n'est pas trop tard quoi de toute façon il faut le faire on n'a pas le choix il faut reprimer il faut se protéger contre les dangers sans doute mais il faut faire ça aussi il faut maintenant il faut mais il faut que les hommes politiques écoutent un peu les éducateurs et pas chercher à leur imposer un discours insipide de langue de bois on va leur envoyer le podcast de cette émission il faut leur moi je vais envoyer je vais leur envoyer parce que il y a j'ai fait intervenir deux enseignants remarquables qui travaillent en banlieue et qui disent eux comment ils font et ce qu'ils peuvent faire mais si on l'impose des solutions d'en haut mais c'est Fethime Nsama il y a une tradition dans cette émission à la fin notre invité aujourd'hui c'était Souleymane Bachar Diagne sur toute la durée de l'émission choisit une musique qu'on ne voudrait surtout pas déroger à cette règle surtout pas aujourd'hui vous avez choisi Youssou Ndour la chanson à la Gassira Souleymane Bachar Diagne oui pour deux raisons principalement d'abord Youssou Ndour est quelqu'un qui a chanté la musique c'est très important qui a chanté la concorde qui a chanté cette dimension importante de l'islam qui est le soufisme dans son fameux album l'Egypte et en plus Youssou Ndour est dans l'actualité parce que très récemment il est venu à New York à Times Square et il a eu cette chanson en particulier à la Gassira c'est une manière de déformer une expression arabe Allah Dieu Kathiran beaucoup et c'est l'abondance que représente Dieu le facteur d'abondance il est bon de rappeler d'abord cette vérité fondamentale que Dieu est génère Difficile à entendre aussi aujourd'hui Merci beaucoup Souleymane Bachir-Diane Suis-je le gardien de mon frère ? C'est donc la table ronde à laquelle vous participerez ce soir à 19h30 au Célestin Théâtre de Lyon dans le cadre du festival qui ouvre ses portes mode d'emploi vous serez en compagnie de Delphine Orvilleur de Frédéric Worms qu'on a entendu tout à l'heure et de Jean-Marie Gueulette Merci beaucoup d'être venu à la grande table aujourd'hui Merci à vous Fethi Ben Slama Je rappelle le titre de cet ouvrage collectif L'idéal et la cruauté subjectivité et politique de la radicalisation aux éditions lignées Je remercie toute l'équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission aujourd'hui